Bonjour, nous allons maintenant faire l'assemblage des composants cours numéro 4, modélisation et dessin technique 1. Alors, on a dessiné les trois pièces principales et nous allons y ajouter des roues, des goujons pour assembler tout ça. Donc, on va procéder immédiatement à l'assemblage. La première chose à faire, c'est de s'assurer qu'on a toutes les pièces et puis pour aujourd'hui, on s'assure que toutes les pièces sont dans le même fichier. Alors, regardez ici mon fichier justement. Vous voyez apparaître, je vais enlever le titre pour vous permettre de bien le voir, vous voyez apparaître les trois pièces que j'ai modélisées. Et ensuite, vous voyez apparaître, ils sont ici, 1, 2, 3. Ensuite, le rivet qu'on a téléchargé, ça c'est une pièce seule. Et ensuite, toutes les composantes de la roue et il y en a beaucoup. Ces deux pièces-là ont l'air semblables, c'est pas la même chose. Ça, il s'agit de l'axe de la roue, du pneu, de la jante, du chapeau de roue, de l'assemblage entre la jante et le chapeau de roue. Parce que ça, c'est fait normalement en industrie par ultrason, donc ça se ferait avec un sous-assemblage. Et puis, l'assemblage complet. Si vous téléchargez seulement l'assemblage du pneu, eh bien, ça ne va pas fonctionner. Ce document va être incomplet puisqu'il manquera les autres pièces, il ne sera pas capable de fonctionner. Donc, une fois que c'est fait, on retourne à SolidWork. On n'a pas de référence pour ça. On va simplement démarrer SolidWork et assembler les pièces comme on le pense. Donc, je vais faire nouveau, comme cela. Et puis, je vais demander assemblage, mais en millimètre. C'est fait. Alors, on arrive dans un espace vide et il ouvre automatiquement une fenêtre pour télécharger. Moi, je vais enlever ma figure. Et puis, on va regarder ça. Donc, maintenant, vous voyez les différentes pièces qui apparaissent ici. Ici, normalement, moi, c'est arrangé avec le gars des vues, si on peut dire. C'est moi qui fais les vues. On est arrangé, on est tombé au bon endroit. Mais évidemment, il faut chercher l'endroit où on a déposé nos pièces. Puis, on insère la pièce qu'on juge principale. Dans ce cas-là, peut-être justement celui-ci. Donc, je vais l'ouvrir. Quand vous le positionnez dans l'assemblage, vous ne cliquez pas sur la fenêtre. Vous allez dans le crochet. De cette façon-là, la pièce que vous venez d'insérer va être dans les coordonnées, les mêmes coordonnées que l'espace dans lequel elle est placée. Et puis, je pense que la première chose qu'on voudrait placer, c'est les pneus. Donc, notre raccourci au cégep, c'est majuscule I. Et puis, on va aller chercher I. Excusez, c'est majuscule U. Et puis, on va aller chercher notre pneu. Et on va le placer ici. On en veut quatre copies. Donc, vous allez dans l'arbre ici. Vous pesez sur CTRL. Et puis, vous le placez comme ça. Et puis, vous ramenez ici un autre. Et puis, un dernier. Bon! Ça arrive souvent. J'en ai un de trop. Parce qu'il y en avait deux de sélectionnés quand j'ai transféré. De façon-là, tout simplement. Maintenant, comment est-ce qu'on assemble? Eh bien, on sélectionne, par exemple, ce cylindre. Avec ce cylindre. Et puis, on demande majuscule U. Au cégep, on peut faire les deux. On peut faire U aussi, simplement. Vous voyez que le pneu est mal orienté. Il n'est pas dans le bon sens. On veut l'inverser. Vous cliquez ici, là, à gauche. Et puis, ça l'inverse de bord. On va faire cette opération-là en série. Donc, on va la faire pour les autres. Voilà. Je vais la réinverser de côté. Parfait. Je vais faire ça ici. Excellent. Et puis, je vais continuer ici. C'est beau. Maintenant, on voudrait qu'il soit appuyé au fond. Donc, on sélectionne ce plan-là. Avec celui-là. Et la pièce vient se placer toute seule. Ça veut dire qu'on ne quitte pas la commande d'assemblage. Si jamais vous l'avez quitté par mégarde en pesant deux fois sur le petit crochet vert, eh bien, ce n'est pas important. Vous avez juste à refaire majuscule U ou tout simplement U. Puis, ça va se réassembler. Notez la pièce. C'est indiqué ici. A, B, S. Pour les jouets, souvent, c'est un signe de qualité. Alors, ça arrive parfois que les compagnies indiquent quel plastique il s'agit. Alors, j'ai préparé mes roues. Maintenant, pour fixer le support qui lui-même va permettre de fixer l'aileron, on a besoin d'une espèce de rivet ou qu'on peut appeler aussi des goujons. Ça fait que je vais aller les insérer. Il est ici. Ne mêlez-vous pas. Ne prenez pas le jaune. Celui-là, il fait partie de la roue. C'est celui-là. Celui qui est en gris. Qui est en polypropylène. Donc, j'ai inséré mon rivet. Et puis, je sélectionne encore une fois les deux cylindres de la même façon que je l'ai fait pour l'autre. Et puis, ça, ça va vous arriver de temps en temps. Dans l'assemblage, ça tombe un endroit pas pratique. Ce n'est pas grave. Prenez l'objet. Oups, je l'ai raté. J'ai encore raté. Ça ne va pas bien. C'est parce qu'il y a un point. Écoutez, on va quitter la contrainte. Et puis, on peut prendre l'objet et tout simplement le retirer. Normalement, j'aurais pu le faire dans l'assemblage aussi. Mais en ayant par hasard sélectionné un point, il était prêt à donner une contrainte. Donc, il ne voulait plus bouger. Donc, je sélectionne ces deux faces-là. Et puis, majuscule U pour venir assembler. J'en veux une copie de cet élément-là. Je dois sortir de la commande assemblant. Je n'ai pas le choix. Et puis, je le prends. Mais avant de le prendre, j'appuie sur CTRL. Je le prends et je le déplace. Vous ne pouvez pas faire ça pour des éléments déjà assemblés comme les roues. Regardez ce que ça va faire si j'essaie. Ça va simplement déplacer le composant, mais pas tout l'assemblage. Donc, quand vous voulez... On peut l'effacer tout simplement. Quand vous voulez copier une pièce, vous pouvez le faire dans la fenêtre. Quand c'est un assemblage, vous n'avez pas le choix d'aller dans l'arbre à gauche et de, j'appuie sur CTRL, déplacer notre ensemble au complet. Bon, on va effacer ça. On n'en a pas de besoin. Oui, voilà, j'ai supprimé. Donc, maintenant, je vais assembler ce rivet. Et puis, je vais assembler ici. Si vous avez écouté le vidéo sur la façon de modéliser le support, vous savez que j'ai fait une petite erreur voulue dans mon dessin. Puis, on va en vivre les conséquences immédiatement. On va aller chercher l'objet en question. Et on va commencer à l'assembler. Donc, la première chose à faire, c'est peut-être de faire cylindre contre cylindre. Alors, c'est fait. Je le veux de l'autre côté, évidemment. Voilà, c'est fait. Vous voyez, il peut pivoter. Puis, je n'ai pas besoin de quitter l'assemblage quand je fais ça. Et puis là, maintenant, pour les aligner, en toute logique, je devrais dire cylindre contre cylindre. Et puis, avez-vous vu, il a commencé, puis il a hésité, puis ça ne fonctionne pas. Je ne peux pas mettre, il ne m'offre pas la coïncidence. Regardez à gauche, coïncidence est en gris, il ne l'offre pas. Si c'est le cas, si ça vous arrive, c'est que vous avez une erreur. Il faut corriger votre erreur. Il faut la trouver d'abord. Donc, on va appuyer sur X. Et puis, on va essayer de trouver notre erreur. Alors, comment notre erreur vient probablement soit du dessin de cette pièce-là ou celle-là, mais moi, je l'ai dit dans le vidéo, si l'erreur est ici, on va ouvrir la pièce. Vous avez vu, j'ai cliqué dessus, j'ai une petite option pour l'ouvrir. Et puis, vous n'avez pas le choix. Vous devez être attentif et chercher votre erreur. Alors, si je regarde comme il faut, hop, ici, j'ai oublié de mettre 25. Alors, je vais changer la cote pour 25. Et puis, je vais mettre ça à jour. Je vais sauvegarder mon dessin. Et je vais prier pour que ça soit le seul erreur. Alors, essayons pour voir si ça fonctionne. Majuscule U. Oui, on est chanceux, c'est notre seule erreur. Donc, ça fonctionne. Et puis, il me reste simplement maintenant à aligner les deux éléments un sur l'autre. Et voilà, c'est fait. Donc, rappelez-vous-en, là, si la machine refuse de faire l'assemblage, il y a des façons de tricher que je ne vous enseignerai pas aujourd'hui. Et puis, sinon, il faut chercher et trouver son erreur. Alors, moi, j'ai besoin de deux autres rivets avant de placer l'aileron. Je vais les prendre tout simplement ici dans l'arbre. Et puis, le copier une fois. Puis, bien, lui, on peut le prendre directement deux fois. Voilà, c'est fait. On va demander que ça soit aligné. Moi, je ne l'inverserai pas de côté. Ce n'est pas important. C'est une pièce qui est symétrique, miroir. Elle aussi, par contre, je peux les prendre puis les retirer, comme je vous disais, même si je demeure dans l'assemblage. Et puis, je retourne à l'envers, comme ça, ici. Et puis, je sélectionne cette surface avec cette surface. Et puis, la même chose. On essaie de simuler la réalité. Cette surface avec celle-là. Quoique, je veux juste mentionner ça. Ce n'est pas intelligent. Je pourrais décider d'aligner ça et ça. Puis, ça donne le même résultat. Voilà, il nous reste à mettre l'aileron. Puis, on va avoir terminé pour l'assemblage. Vous me rejoindrez à la vue éclatée. Je vais quand même aller chercher notre aileron. Voilà, on va le mettre orienté comme il faut. Donc, ça avec ça, ici. C'est fait. Et puis, ça avec ça. C'est bon. Il reste à régler sa hauteur. Donc, ceci vient s'appuyer, non pas là-dessus, mais sur le rebord du rivet. Voilà, ici. Ce qui veut dire que quand je regarde de profil, il reste un petit espace. Eh bien, nous avons terminé notre vidéo. Bon assemblage. On se revoit pour la vue éclatée. À tantôt.